212 personnes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ le samedi 14 octobre à la première journée du week-end de salut et de guérison organisé par la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire dans les zones spirituelles de Cocody et Riviera. Une moisson qui a résulté de la prédication du pasteur Boniface Meignet, orateur principal du programme, qui a développé le thème « Jésus-Christ libère les captifs ». S'appuyant sur la parabole de l'enfant prodigue relaté dans Luc le chapitre 15, le verset 11 à 32, le pasteur Boniface Meignet a démontré que tous les problèmes de l'homme sont dus à sa rébellion et sa séparation d'avec Dieu. A partir de cette même parabole, renforcée par le passage de Actes le chapitre 3, verset 19 à 20, entre autres, le leader national de la CMCI Côte d'Ivoire a expliqué que ce n'est pas la répentance envers Dieu et la conversion authentique à Christ que le pécheur doit révenir à Dieu et ainsi recevoir le salut et tout son cortège de restauration et de bénédiction. Un message à l'issue duquel 212 personnes ont répondu favorable à l'appel au salut sur les 386 invités dénombrés. Notons que le ministère de la parole du pasteur Boniface Meignet s'est joint à plusieurs autres ministères qui ont participé à la préparation du cœur des âmes à recevoir le Seigneur Jésus-Christ, notamment la prédication chantée des sémeurs ou encore les témoignages du couple Traoré à qui le Seigneur a miraculeusement donné un enfant après 10 ans de stérilité, ou encore le frère Jacques Quadion-Goran que le Seigneur Jésus a délivré de plus de 20 ans d'esclavage de l'alcool et le frère Bamba qui a partagé comment le Seigneur l'a sorti des ténèbres de l'islam et de religieux esclaves du péché à la lumière salvatrice et transformatrice du Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Meignet a donc conclu l'œuvre que ces témoignages avaient déjà commencé à opérer dans le cœur des 212 invités qui, à l'issue de tous les ministères, n'ont pas résisté à la main d'amour, a étendu par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce jour. Comme annoncé dans le programme un intense moment de prière pour la délivrance de toute forme de blocage d'infirmités et d'envoutement et pour la guérison de toute maladie a marqué les derniers instants de cette première journée de week-end de salut et de guérison. Ces séances ténantes, le Seigneur a agi dans la vie de plusieurs à travers des guérisons et des livrances miraculeuses instantanées et ce sont 16 personnes qui en ont rendu témoignage. Gloire à Dieu, je suis Diallo Yaya et avant de me rendre ici, je souffrais vraiment du mal accentué au niveau de mon inférieur et donc je marchais difficilement mais après la prière, vraiment je me sens informatiquement. Aclamations. Clap of free. Donc il y aura, gloire à Dieu, je dis Dieu merci pour ce qui vient de faire pour moi. J'ai accouché depuis le 19 février 2019 et à la première semaine déjà, j'ai constaté une boule au sein droit et parfois quand je suis là, je sens la chaleur, une douleur qui sort dans le dos. Mais tout à l'heure quand on a commencé à prier, à chaque fois je touchais la boule, à chaque fois, même quand je finis une prière, je touche, je sens que la boule est encore là. Mais depuis je ne fais que palper le sein, palper, palper, vraiment je ne vois plus la boule. Jésus Christ, c'est fini. Jésus Christ, c'est fini. Elle ne reviendra plus. On en dit Jésus Christ, Amen. Notons que ce week-end de salut et de guérison des églises de la CMCI à Cocody et Riviera, qui se tient au complexe sportif d'engrais, se poursuit ce dimanche 15 octobre 2023 de 9h à 15h. Sous-titrage Société Radio-Canada